Moi, c'est sûr que je ne veux pas, ni ne peux pas, travailler à la place des gens que je veux aider. C'est pas possible. Il faut qu'ils aient leur mot à dire, et non seulement ça, mais il faut qu'ils soient acteurs eux-mêmes. Sinon, c'est peine perdue. Nous avons décidé de nourrir les gens qui en avaient besoin. Et nous avons décidé aussi de les aider à revenir à une vie normale, dans la mesure de leurs possibilités et de nos moyens. Voilà ce que nous avons décidé. Il faut que les gens soient eux-mêmes acteurs de leur réinsertion, si on veut que leur réinsertion soit pérenne. Si on les aide et qu'on fait à leur place, ça va tenir un mois, peut-être deux mois, et puis patatara, ça va se casser la figure. Notre rêve, et je parle en mon nom, mais aussi au nom de tous les bénévoles, de dirigeants, etc., c'est d'être simplement, de pouvoir être là, à un moment donné, pour donner une clé qui va amener vers. Mais juste être cette clé-là, c'est suffisant pour nous. Après, c'est les gens qui font eux-mêmes. Le repas est un accessoire. On reçoit des gens, ils prennent le temps de se poser, de manger tranquillement. Nous, on va prendre le temps de discuter avec eux, pour essayer de savoir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'on peut faire pour les aider, et de les pousser à sortir de leur situation. C'est ça, mon rêve. L'accessoire, c'est le repas. Mais ce n'est qu'un accessoire. Même si aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ça n'est qu'un accessoire. C'est ce sur quoi on va s'appuyer pour aller plus loin avec les personnes et leur donner plus de bonheur. Au-delà des repas, on reçoit les gens. On prend le temps. Bon, il y a d'abord ce premier contact à la table, à la salle à manger. Mais ensuite, on essaye d'aller plus loin avec eux, c'est-à-dire de les recevoir dans un bureau, dans un endroit un peu plus discret, de discuter avec eux, de savoir quelles sont leurs attentes. Surtout quelles sont leurs attentes, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas de les mener là où nous, on a envie. C'est de les mener là où eux ont envie d'aller. D'essayer de faire le point avec eux, d'essayer de faire avancer leur dossier, qui, pour le dossier de demande d'asile, qui, pour ceci, qui, pour cela, d'essayer de les aider à faire avancer leur dossier et de les faire avancer en même temps. C'est ça, le but principal. La fréquentation de la cantine est exponentielle. Ça veut dire qu'elle ne cesse d'augmenter. Pour vous dire, en deux ou trois ans, on a augmenté de 40% notre effectif. Pour servir, en 2017, 100 000 repas. Il y a un salarié en CDI et huit salariés en contrat d'insertion. Ça veut dire pour nous que ce ne sont pas des contrats à moindre coût. Ça veut dire que ce sont des personnes qu'on doit réinsérer. On se doit de le faire. Donc, avec un certain succès. Je ne sais pas quelles sont les statistiques actuelles, puisqu'il y a trois ans que je suis à la retraite maintenant, mais ce qui ne m'empêche pas de continuer à venir ici. À l'époque, quand j'ai quitté la cantine, il y avait environ trois personnes sur quatre qui quittaient la cantine en étant réinsérées. Donc, c'est quand même, là aussi, une satisfaction. C'est un réel service, mais il y a un réel soutien des municipaux, enfin, des municipaux, pardon, des politiques. Il faut savoir que je suis chrétien et que, pour moi, ça fait vibrer un verset de la Bible, directement. Acte 20, 35, qui dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est très vrai. Ça, je peux le dire. Quand on donne et qu'on voit qu'on ne donne pas pour rien, ça fait encore plus plaisir que de recevoir. Alors, il y a peut-être aussi une part de mon passé, parce que je suis un ancien SDF, je suis un ancien alcoolique, donc j'ai connu la difficulté, je sais ce que ça veut dire. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir. Il me paraissait logique de donner de moi-même pour que d'autres puissent en sortir, tout simplement. Je m'en suis sorti grâce à quelqu'un, si je peux être ce quelqu'un, modestement, si je peux être ce quelqu'un qui va donner le petit coup de pouce, parce que ce n'est pas moi qui fais à la place des autres, soyons bien clairs, ce sont eux qui font pour eux-mêmes. Mais il suffit d'avoir l'info au point où il faut, et hop, ça démarre. Donc ça, je trouve que c'est très important. Et d'être ce point-là, c'est une satisfaction personnelle, bien sûr. On a été aidé longtemps par la région pour un service d'aide à la réinsertion. Le problème, c'est que ça devenait de plus en plus basique, parce que ce service d'aide à la réinsertion pour la région, ça voulait dire travail, principalement. Or, pour nous, la réinsertion, ce n'est pas travail seulement. Il y a autre chose, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect social. Il y a des tas d'aspects derrière qui font que ce n'est pas le travail qui est l'élément essentiel. Ce n'est pas lui l'élément où on va tout articuler. Il y a autre chose. Ça peut être la santé, des fois. Ça peut être le social. Ça peut être simplement le moral. Il y a des tas de choses. Tout ce qui peut améliorer, j'ai envie de dire la vie du citoyen lambda et du citoyen en difficulté, tout ce qui peut l'améliorer, moi, je suis preneur. Quitte à ce que ça me coûte à moi, peu importe, ce n'est pas grave. Moi, j'ai bien assez, donc on peut partager. Il n'y a pas de souci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous l'ai dit, c'est ma devise. Si on veut travailler à la place des autres, on va droit dans le mur. Ou on les fout droit dans le mur. Ou droit au cimetière. Le principal, c'est aider, mais pas faire à la place des autres.